Musique 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 ... ... l'expédition qui lui est capable de nous emmener hors d'essentiel là-dessus, connu et reconnu, et surtout qui a aussi une petite part qui arrive, c'est que très souvent ça peut être un chef d'entreprise, et on est dedans... ... voilà, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je suis Jean-Marie Prévoteau, je suis secrétaire de l'association Compagnie des Guides de Guyane, une association qui regroupe depuis maintenant 20 ans des professionnels dans le domaine du guidage ici dans le département, en Guyane. Le scénario que nous commençons à mettre en place avec le Grand Hôtel Montabot, dans un but de faire connaître mieux la Guyane, d'une part, également de faire vivre et connaître l'association, et bien c'est la deuxième session que je propose ici au Grand Hôtel Montabot, par le biais d'un diaporama numérique, interactif, puisque moi je pose des questions au public, et bien de connaissance de la Guyane. Pour ce dimanche, c'est 100 questions et leurs réponses, entre parenthèses et plus si affinités, parce qu'on se doute bien qu'il n'y a pas que 100 questions à poser sur la Guyane. Et le mois dernier, c'était le diaporama sur les records de la Guyane. Est-ce que vous arrivez à attirer les jeunes ? Oui, la profession de guide en Guyane a fait un énorme travail depuis les 20 ans que nous sommes fédérés, pour faire reconnaître notre spécificité de guide en milieu amazonien. Nous avons créé des CQP, certificat de qualification professionnelle, spécifique à la Guyane. Nous avons fait une VAE pour les anciens comme moi, validation aux acquis d'expérience, et la suite du challenge, c'est d'arriver à faire des formations pour les jeunes qui arrivent. Nous avons depuis 2016 auditionné, comptabilisé une quarantaine de jeunes sur le territoire du parc amazonien, quasiment l'équivalent sur le territoire littoral du département. Et pour être honnête, pour l'instant, pour des raisons administratives, de volonté, de ce genre de pouvoir, eh bien on n'arrive pas encore à vraiment lancer les formations, parce que le nerf de la guerre, vous vous en doutez bien, les financements ne sont pas encore acquis totalement. Il y a beaucoup d'exogènes, on va dire, de gens qui ne sont pas forcément Guyano-Guyanais depuis très longtemps. Ça, c'est une réalité. Tout comme, pareil, le nombre de guides ici exerçant en Guyane, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément nés ici en Guyane. Bon, mais on reconnaît quand même, on constate que depuis quelques années, le public local est présent, se montre intéressé. Et le fait est, c'est que donc, comme dit précédemment, sur le territoire du parc amazonien, tant que sur le territoire du littoral guyanais, nous avons identifié des guides qui sont pour la plupart, en grande majorité, nés ici en Guyane, ou alors depuis très 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 longtemps, et non des gens qui viennent de débarquer et qui veulent se faire guide. Monsieur Prévoteau, comment devient-on guide ? Ben, justement, il n'y a pas de formation, enfin, je me contredis en disant ça. Pour des gens comme moi, nous avons été formés sur le tas. Personnellement, moi, je suis un autodidacte. Il y en a qui ont des Bac plus 2, Bac plus 3, comment devient-on guide ? Déjà, en aimant son pays, en ayant la volonté de le connaître, et ça, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, ça demande, à minima, comme je le dis souvent pour les jeunes, d'aimer la lecture, de rencontrer des gens du métier, des personnes ressources, des anciens, qui vont vous apprendre des choses, et ensuite, on devient guide en étant sur le terrain, au quotidien, en travaillant pour une entreprise, en guidant les gens, etc. C'est vraiment un travail qui demande des spécificités, une bonne condition physique. Vous ne pouvez pas prétendre être guide si physiquement, vous avez un petit tchac, comme on dit en créole guyanais. En aimant également le relationnel avec les gens, en ne tombant pas dans certains traverses, etc. Donc voilà, comment devient-on guide ? C'est une très bonne question, mais la réponse est aussi longue que le temps qu'il faut pour en être un bon. Pour les lycéens issus de leur formation, de leur scolarité, qui souhaitent s'orienter vers le guidage, notamment en Guyane, où doivent-ils s'adresser ? Je ne vais pas leur dire de faire comme moi, d'arrêter l'école en troisième. Je ne vais pas leur dire de faire comme moi, ni comme certains autres. S'ils peuvent théoriquement aller jusqu'au un cursus de BTS-GPN, pourquoi pas ? Mais moi, sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit, il m'est arrivé dans une réunion d'avoir un individu présenté comme un BTS-GPN qui ferait le guide, sauf que l'individu en question était incapable de s'exprimer en public, perdait ses moyens, avait peur, avait... Voilà, c'est ça aussi être un guide, c'est avoir aussi une certaine compétence, force de caractère pour pouvoir parler au public. Si vous êtes timide, si vous bafouillez devant des gens, ça va être dur d'être le guide. Si vous n'aimez pas vous mettre en avant aussi de temps en temps, ça va être aussi dur d'être un guide. Bon, c'est comme pour le chasseur, il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur, il y a le bon guide et le mauvais guide. Mais conseil à donner à un jeune, c'est de poursuivre son cursus scolaire au maximum dans le domaine préférentiellement de l'environnement, on va dire ça comme ça, de se mettre aussi dans une association de connaissances de l'environnement, de la nature, de participer à des expéditions, à des sorties sur le terrain, et puis de prendre contact avec nous qui sommes à ce jour la seule et unique association de guides professionnels ici en Guyane. Comment la nature, l'environnement, peuvent être des moteurs de développement pour la Guyane à un moment où le chômage, le décochage scolaire, les difficultés scolaires sont là ? Comment la nature pourrait être un moteur de développement économique ? En attirant plus de touristes ? Voilà, de façon exogène, mais également endogène. Quand on connaît tout le potentiel de la Guyane au niveau naturel, mais également culturel, on s'étonne d'être dans la situation actuelle. Mais bon, moi, cette situation-là, je la connais et je l'explique par le fait que, moi, peut-être qu'en tant que petit Guyanais, à l'école de la République, je n'ai rien appris de mon pays. J'ai appris des choses de métropole, mais de mon pays à moi, la Guyane, je n'ai rien appris. Le hasard a fait que je me suis orienté vers cette branche-là, mais de tous mes copains, copines d'école, je suis quasiment le seul, voire l'unique, à être dans ce domaine-là. Les autres sont dans d'autres domaines qui sont très bien, d'ailleurs, du commerce, de tout. Mais dans le domaine de l'environnement et du tourisme en lui-même, je suis quasiment le seul, à ma connaissance, de mes copains, copines de classe. Mais l'environnement de la Guyane a tout un potentiel. Ne serait-ce que vous avez des gens qui sont prêts à... Enfin, qui ne sont pas prêts. Vous avez des gens qui sortent du Japon pour venir ici, en Guyane, attraper des insectes, comme des longicornes, des titans, etc. Vous avez des gens qui sortent d'autres pays pour venir ici voir en Guyane des animaux qu'il n'y a pas ailleurs. Ces gens-là, ils consomment, ils payent un billet, ils sont à l'hôtel quand ils le peuvent. Sinon, ils sont chez des amis. Ça, ça range moins la direction de l'hôtel. Mais ils vont louer une voiture, ils vont aller au restaurant, tout ça. On est le seul département français d'outre-mer à avoir des caïmans. On n'a pas un élevage de caïmans à montrer ici. On a... Qu'est-ce qui l'en empêche ? Demander ça aux responsables, aux gens de pouvoir, les gens qui ont le pouvoir. Ils sont d'un côté de l'État français et d'un autre côté du pouvoir public local qui ne tape pas forcément assez du poing sur la table, qui ne voient pas forcément cette nécessité-là de se donner les moyens d'avoir un élevage de caïmans en Guyane. Alors, ce sera ma dernière question. Comment capter une partie de ces touristes qui se rendent, on le sait, aujourd'hui en République dominicaine, en Guadeloupe, en Martinique ou même à La Réunion ? Qui cherchent... Ai-je moi-même les compétences ? Il faudrait peut-être baisser le prix des billets d'avion, baisser certains tarifs ici en Guyane, être un peu plus professionnel aussi dans l'accueil, dans la réception, avoir des guides qui sont un peu plus bilingues, correctement. C'est votre cas ? Je speak English juste un little bi, quoi. Je me débrouille. Mais je ne suis pas forcément non plus un très bon anglophone. Mais même si j'ai déjà fait du guidage que pour des anglophones, avec mon dictionnaire en main pour... Voilà. Mais en étant plus professionnel, plus accueillant, en ayant aussi un pays peut-être aussi plus propre. Ça aussi, c'est une chose à ne pas oublier. Et puis en gérant mieux les sites touristiques pour que les gens soient vraiment accueillis correctement. Je vais juste terminer quelque chose. Les îles du Salut. Vous connaissez les îles du Salut ? Il y a 300 milliards de cocotiers aux îles du Salut. Vous arrivez aux îles du Salut, « Est-ce qu'on vous sert une eau de coco ? » Voilà. Est-ce que vous êtes aidé aujourd'hui par les pouvoirs publics ? Pas autant qu'on aimerait. Vous êtes accompagné en termes de formation ? Pas autant qu'on aimerait. De stage, coaching ? Pas autant qu'on aimerait. Pas autant qu'on l'espèrerait. Pas autant qu'il le faudrait. Pas autant qu'on aimerait. Sous-titrage ST' 501